Qu'est-ce que c'est que les céréales contenant du gluten ? Il faudra le préciser qu'ils sont des malades céliaques, qui est une intolérance totale au gluten et qui est diagnostiquée d'une autre manière avec des anticorps très particuliers qui sont positifs et également une positivité à une biopsie intestinale. Ça représente 0,5 à 1% des patients, 5 à 600 000 personnes en France qui sont des intolérants au gluten. L'exclusion alimentaire du gluten pour ces patients est totale. Nous parlons donc d'intolérances alimentaires qui ne sont pas des malades céliaques concernant ces intolérances alimentaires aux céréales contenant du gluten. La deuxième grande famille, c'est les produits laitiers et notamment les produits contenant du lait de vache et qui ressortent également dans notre expérience, qui revêt à peu près 1 200 patients, on les retrouve à plus de 50% également de positivité. Le lait de vache est le plus concerné, le lait de brebis et le lait de chef sont beaucoup moins intolérés par la majorité des patients. La troisième grande famille, c'est le jaune d'œuf et le blanc d'œuf et surtout le blanc d'œuf qui est beaucoup plus intoléré que le jaune d'œuf. En dehors de ça, on retrouve des intolérances alimentaires parmi les fruits, parmi les légumes, parmi les légumineuses, parmi les condiments, parmi les fruits à coque comme l'amande qui est paradoxalement une semence qui est extrêmement intolérée. Et on peut avoir des intolérances spécifiques comme le curcuma ou comme le gingembre. Certaines personnes présentent des intolérances à un grand nombre de poissons et il faut les noter. Et souvent, c'est une surprise pour la grande majorité des gens car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sent pas forcément quelles sont vos intolérances alimentaires. Je dirais que ce n'est pas écrit sur le fond des gens qu'on peut être intolérant soit aux poissons, soit aux kiwis, soit à l'ananas, soit à l'amande, soit à la vanille aussi qui est souvent intolérée. Le gluten, encore une fois, les produits laitiers et les œufs sont les grandes familles fortement intolérées selon mon expérience. L'expérience sur le gluten est tablée sur 744 patients. Alors, il faut revenir un petit peu historiquement. En 2006, je me suis aperçu que revenaient comme positifs au gluten certains patients, pratiquement 1 sur 2, je l'ai dit tout à l'heure, 50%. Et puis, ces patients revenaient avec des tests, les tests pratiqués par l'ensemble des médecins français sur les anticorps contre le gluten et ils revenaient négatifs. Alors, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on pouvait avoir des tests, les tests ELISA d'origine allemande, de conception allemande, qui étaient positifs et les tests français qui étaient négatifs. Et j'ai commencé à pratiquer les deux tests en même temps, c'est-à-dire les tests français et les tests allemands. Et dans 98% des cas où les tests positifs allemands, je retrouvais négativité des tests français. Donc, il y avait un problème et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait, en dehors de la maladie celiaque, qui représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1% de la population française, il y avait 50% de gens qui avaient une sensibilité au gluten, donc qui étaient positifs aux tests que nous faisions passer, mais qui n'étaient pas des malades celiaques. Et ces gens-là, ne pouvaient pas être diagnostiqués par les praticiens, car les praticiens ne possèdent en France que le test qui diagnostique la maladie celiaque. Donc, cette étude a l'importance, d'abord, d'une part, de reconnaître qu'il y a 50% de gens qui présentent une sensibilité au gluten, ou une intolérance alimentaire au gluten, qui n'est pas la maladie celiaque. Et que la proportion est importante, puisqu'elle dépasse plus de 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada